un casque à conduction osseuse pourrait-il nous aider pour nos acouphènes quelle est la différence avec un casque normal comment fonctionne ses transducteurs mais surtout quels sont les avantages pour nous d'un tel système je vous présente l'utilisation des casques à conduction osseuse quand on a des acouphènes comme vous j'ai eu des acouphènes la solution www.soignerlesacouphènes.com découvrez tout de suite les trois étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement cliquez sur le lien juste en dessous dans la description j'ai ami montagnamisson ingénieur biomédical et audio prothésiste bienvenue dans une nouvelle capsule de soigner les acouphènes le meilleur endroit pour trouver des conseils de qualité à propos de vos acouphènes abonnez vous juste en bas à gauche pour ne manquer aucune publication vous avez sans doute déjà vu ce genre de casque qui forme un arceau derrière la tête mais qui ne rentre pas dans les oreilles ce système n'est pas nouveau depuis des siècles l'homme a découvert qu'il pouvait entendre par conduction osseuse si bien que depuis des décennies pour leurs nombreux avantages les casques à conduction osseuse sont utilisés par la police la gendarmerie les pompiers l'armée petit à ils ont été introduits sur le marché du grand public pour devenir aujourd'hui une option envisageable pour tous on parle d'ostéophonie c'est tout simplement du son par les os alors comment ça marche comment fonctionne un casque à conduction osseuse pour que nous puissions entendre des sons extérieurs il y a deux chemins possibles l'air et l'os en temps normal les sons de notre environnement quotidien se propage principalement dans l'air avec un casque audio normal sur les oreilles les couches d'air entre en vibration successivement jusqu'à atteindre votre tympan ces vibrations atteignent ensuite l'oreille interne par la voix classique maintenant si vous avez un casque à conduction osseuse il touche directement l'os devant ou derrière l'oreille ce dernier va conduire le son jusqu'à l'oreille interne vous entendrez par conduction osseuse alors quelle conduction choisir aérienne ou osseuse si dans les deux cas la finalité et l'oreille interne pourquoi utiliser l'une plutôt que l'autre il ya bien sûr des avantages et des inconvénients pour chacune des deux lorsque vous avez un casque audio classique sur les oreilles ou des écouteurs dans les oreilles vous avez un objet qui vient entraver le chemin des sons extérieurs pour atteindre vos oreilles vous êtes donc en partie coupé de votre environnement cela peut être agréable si vous ne souhaitez pas entendre les bruits des travaux par exemple mais moins agréable si quelqu'un souhaite vous parler ou pire encore si vous n'entendez pas les dangers autour de vous le grand avantage d'un casque à conduction osseuse c'est qu'il ne bouge pas l'oreille vous avez le conduit auditif totalement libre ce qui permet d'avoir des bénéfices sur plusieurs plans sonore et confort sur le plan sonore c'est à dire que vous conservez toutes vos capacités auditives pour capter les sons extérieurs par conduction aérienne vous entendez votre environnement de manière tout à fait normal cela vous permet d'entendre les voix des personnes autour de vous là où vous auriez dû faire répéter avec un casque standard mais surtout cela vous permet d'entendre les dangers autour de vous comme par exemple les voitures quand vous marchez dans la rue ce point là est particulièrement pertinent pour les personnes qui ont des acouphènes puisqu'un dispositif classique qui vous coupe du monde peut vous plonger dans le silence et nous savons tous que le silence n'est pas agréable quand on a des acouphènes puisque rien ne vient passer par dessus nos acouphènes nous entendons donc particulièrement fort nos acouphènes donc le premier avantage des casques à conduction osseuse c'est que le son vient tout simplement en plus par rapport à d'habitude vous ne perdez rien de votre environnement attention toutefois à ne pas régler le volume trop fort au quel cas vous pourriez avoir du mal à entendre certains sons extérieurs ensuite sur le plan du confort vous avez un système qui ne vous bouge pas les oreilles ce qui signifie que vous n'avez rien dans votre conduit auditif ni par dessus il ya des personnes qui n'aiment pas cette sensation physique d'avoir quelque chose dans les oreilles ou sur les oreilles en plus il n'y a aucun risque d'avoir du cerumen sur vos écouteurs l'inconvénient majeur d'un tel système c'est la qualité sonore vous n'avez pas de basse puissante le son est différent de celui que vous avez l'habitude d'entendre alors comme pour tout selon vos besoins vous allez aimer ou pas ce genre de casque personnellement j'utilise différents systèmes audio pour différentes situations j'en ai actuellement 6 et je choisis le plus approprié en fonction de la situation plusieurs modèles existent dans le commerce vous avez le choix parmi différentes gammes et même la possibilité d'utiliser certains systèmes sous l'eau si vous souhaitez découvrir le dispositif à conduction osseuse orex développé spécialement pour les acouphènes c'est par ici vous avez des acouphènes mais vous préférez le calme découvrez tout de suite les trois étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement cliquez sur le lien juste en dessous dans la description si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce bleu juste en bas à droite et n'hésitez pas à la partager votre expérience et votre point de vue nous intéresse tous aviez vous déjà entendu parler de casques à conduction osseuse est-ce que ce genre de casque audio vous a apporté des bénéfices vous êtes libre de partager tout ça avec nous dans les commentaires